Philippe Tesson, éditorialiste à valeur actuelle, critique dramatique au Figaro Magazine, directeur de l'avant-scène théâtre, chroniqueur culturel dans diverses émissions, Jean-François Kahn, fondateur de Marianne, président du conseil d'administration de Marianne-Essa, voilà. Alors, vous pensez quoi de ce CPE, Philippe ? Vous pensez que c'est un contrat de travail unique et unique en Europe ou un mal nécessaire compte tenu de la situation de l'emploi des jeunes ? Moi, j'étais pour le CPE. Ah oui ? Moi, j'étais et je suis encore pour tout ce qui peut déverrouiller les obstacles qui se dressent contre l'emploi. N'importe quoi. Tout pourvu que les jeunes trouvent dans les meilleures conditions ou dans les plus mauvaises conditions, mais le plus vite possible, un emploi. Voilà. Cela dit, l'affaire a été très mal amanchée, très mal gérée. Je trouve que Villepin a été très maladroit, au point qu'on peut se demander s'il ne l'a pas fait exprès. C'est-à-dire s'il ne veut pas provoquer dans le pays une épreuve de force, faire péter les choses, parce qu'il faudra bien que les choses pètent un jour. C'est sûr. La France ne pourra pas rester dans la situation dans laquelle elle est éternellement. Je vois déjà Jean-François ricaner, mais ça n'est pas possible. La France ne pourra pas vivre longtemps encore de la façon dont elle vit. Il faudra que la crise, un jour, éclate. Seulement, quand on veut faire éclater la crise, comme l'avait fait Margaret Thatcher en son temps en Angleterre, il faut préparer le terrain. Il faut préparer l'opinion. Il faut avoir une assise, non seulement une assise parlementaire, mais une assise psychologique, une assise populaire, dans le meilleur des cas, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en France. Voilà. Alors, je trouve qu'il est allé trop loin et je regrette que Chirac ait épousé son point de vue, car je crois que le risque que prend le gouvernement dans cette affaire, c'est-à-dire le risque d'une crise, sera néfaste à l'intérêt général et peut-être même néfaste à l'intérêt de tous les acteurs du drame, aussi bien les syndicats qui ne doivent pas croire, qui se sentiront indemnes du conflit qui risque de surgir. Et la jeunesse, et surtout la jeunesse, tant il est vrai que l'enjeu essentiel de toute cette affaire, c'est quand même la jeunesse, son équilibre, son avenir. Or, la jeunesse, c'est quand même, c'est très respectable, mais c'est très incontrôlable. Et aujourd'hui, tout le monde est à la traîne de la jeunesse. Et c'est ça, c'est là où est la gravité de la crise. Vous étiez pour ou contre, vous, au départ ? Non, comme patron, je suis vachement pour. Attends, prendre un employé, pouvoir le prendre et le virer quand on veut, c'est formidable. Marquer ne pas le payer du tout, c'est encore mieux pour un patron. J'aimerais beaucoup. Mais comme citoyen, je trouve que c'est très difficile, c'est inacceptable pour un jeune... Mais vous savez, moi, je vais vous dire, quand on étudie l'histoire de France, c'est très intéressant parce qu'on remarque une chose, c'est que toute l'histoire de France est ponctuée toujours par un événement, si à un moment, il y a une régression de trop. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il ne se passe rien, que tout est éternel. Et puis, il y a une régression toujours. Par exemple, je prends un seul exemple. Quand vous avez le règne de Louis-Philippe, ça a duré 18 ans. 18 ans, vous savez, un règne un peu comme ça, conservateur. Et c'est vrai que, bon, il ne se passait rien. C'était d'un calme absolument olympien. On a l'impression que c'était éternel, que ça n'allait jamais changer. Bon, on revenait sur toutes les promesses qu'on avait faites au début, sur les acquis, mais bon, il y a une espèce de fatalisme. C'est comme ça, on ne peut rien faire, ça ne bougera pas, etc. Et puis, un jour, vous avez des gens qui ont dit, attendez, il y a 350 000 personnes seulement qui ont le droit de voter, qui sont très riches. C'est quand même pas beaucoup. Si on portait ça à 450 000, ce n'était pas extrémiste, 450 000, on leur dit non, pas question, etc. Alors, ils disent, on va protester. Mais à l'époque, on ne pouvait pas faire de meeting, on ne pouvait pas manifester dans la rue. On avait le droit, simplement, de bouffer ensemble. Ça, on ne pouvait pas interdire. Alors, les types, ils décident de faire des banquets. C'est-à-dire, ils se réunissent autour d'une table, ils bouffent du poulet, des machins, etc. Les banquets républiques. Les banquets. Et ils disent, c'est une honte, le pouvoir et tout ça. Tout le monde s'en fout. Franchement, ce n'est pas ça qui va imprimer le régime. Et puis, en début février, c'est terminé. Ils ont filé leur banquet. Et à ce moment-là, le pouvoir, tellement sûr de lui-même, que c'est ces connards, pour qu'ils se prennent, machin, on est puissant, ils décident d'interdire le dernier banquet, qui était au Champs-Elysées. Et ça a été la goutte d'eau. C'était le truc de trop. Tout à coup, c'est pas pourquoi... Ah non, quand même, ça, même un banquet entre nous, même ça, on ne peut pas. Ah non, là, c'est trop. Et voilà. Et il y a eu une révolution, il y a eu des barricades, et la monarchie a été renversée, et la République a été proclamée. Alors, je ne dis pas qu'on en est là, mais je crois que c'est très intéressant, parce que toute l'histoire... Et je pense qu'au-delà de ce que c'est, c'est pas un scandale total, le CPE. C'est pas l'esclavagisme, c'est pas l'horreur. Mais, venons après, c'est la régression de trop. Et les jeunes et tout le monde dans une société impossible, que personne n'accepte ici, demandez, attendez, demandez. Il y a une chose que je trouve incroyable. Je lis dans les articles, j'entends des commentateurs, d'ailleurs c'est toujours le même article. Les mêmes mots, les mêmes phrases, on croirait les communistes il y a 50 ans. Une mécanique, ça sort d'une machine avec, regardez, les gens qui manifestent sont des conservateurs, ils sont attachés à leur statu quo, à leur conservatisme. C'est tout, ils écrivent tous pareil, les mêmes mots, très bien. C'est montrer à quel point les décideurs sont coupés de la société. Parce que c'est pas que les gens ne veulent pas bouger, c'est pas qu'ils veulent pas le statu quo. Mais attendez, ils voient, ils voient, ils voient quoi ? Ils voient par exemple que pendant ce temps-là, des grands patrons se votent des augmentations de salaire de 80%. Ils voient que pour gagner ce que certains gagnent, il faut un ouvrier avoir travaillé depuis Clovis. Depuis Clovis ! Ils regardent, ils voient qu'un type, le type de patron, le patron de Air France, le patron de la société par Jean-François Carles. Mais c'est vrai, non mais regardez les choses en face, le patron de Air France augmente en 3 ans de 83%. Quand les grandes sociétés, les 40 plus grandes sociétés de France reconnaissent, enfin sont contentes d'annoncer des profits de 83 milliards d'euros. Moi je suis patron, c'est formidable des profits, je suis pas contre. Les gens sont pas contre. Mais qu'est-ce qu'ils apprennent ? Que ça va pas à la croissance, que ça va pas à la recherche, que ça va pas à l'emploi. Ça va dans la poche des actionnaires des fonds de pension, etc., etc. Ils se votent des retraites chapeau, mais de marraja. Il y a un type dont on vient d'apprendre, il y a un type dont on vient d'apprendre, qui l'a accumulé 23 milliards, il a une richesse de 23 milliards en France, Bernard Arnault. Je suis très content pour lui. Ça représente un million d'années de travail. Un million mort. Alors qu'est-ce que je veux dire ? Mais non, mais les sacrifices pour tout le monde, je sais que ça vous gêne. Je sais que c'est intolératif. C'est le retour des partageux, tu sais. Mais pourquoi partageux ? Mais c'est pas que les sacrifices, que tout le monde, on ne peut pas à la croix. On ne peut pas à la fois dire, vous faites des sacrifices, la précarité, etc. C'est légitime. Et en même temps, les gens voient qu'en haut, on ne veut pas partir, on reste en place, on s'accroche à son fauteuil, on s'augmente. C'est pas possible. Mais regardez les choses en face, ce n'est pas possible. C'est quand même un discours simplificateur et populiste. Enfin quoi, on ne peut pas dire le contraire. Quoi populiste ? Je ne veux pas dire démagogique, mais enfin, on n'en est quand même pas loin. Dix ans, dix ans, dix ans, réponses automatiques, c'est pas mal. En même temps, tu dis que t'es ravi pour Bernard Arnault qui gagne de l'argent. J'ai ravi ? Non, et non seulement Bernard Arnault. D'ailleurs, ce ne sont pas les salariés de Bernard Arnault qui battent le pavé actuellement. Les salariés de Bernard Arnault, ils se félicitent que Bernard Arnault existe. Ça ne doit pas être un mauvais patron. De toute façon, ça n'existe plus. À ce niveau-là, on n'est pas un mauvais patron. Qu'on s'en mette plein les poches. Après tout, ça a toujours été ainsi dans la vie, non pas depuis la monarchie de juillet, mais depuis la préhistoire. Oui ! Ça a toujours été... Ça, si tu veux, ça peut remonter encore plus loin en matière historique. Il y avait des comptes en Suisse à la préhistoire. Voilà. Bernard Arnault produit du travail. Il produit des emplois. De toute façon, Jean-François, nous le savons très bien, nous sommes dans un système qui est un système incontournable, comme on dit aujourd'hui, qui est un système capitaliste, qui est un système libéral capitaliste, auquel nous avons intérêt à nous adapter. Et c'est vrai que le problème français n'est pas celui de l'inégalité, il est celui du retard pris par la France dans l'adhésion à ce système. Mais tu ne réponds pas à ma remarque. Ils sont forts, Éric Aramzy. Regarde toujours avec des nouveaux trucs. Bravo. Oui, les sacrifices. Tu ne peux pas dire aux gens, oui, il y a des sacrifices, il faut faire des sacrifices, oui, etc. Oui, il faut serrer la ceinture. Si tu as l'impression qu'il y a des gens qui, non seulement, n'en font pas, mais c'est même l'inverse. Ce n'est pas possible, franchement. Sans compter, je peux ajouter, sans compter que c'est une société où il n'y a que le fric, l'argent, le profit, le pouvoir, la puissance, gagner le plus vite possible. Qu'est-ce que ça produit ? Ça produit des Youssouf Ofana. Parce que voilà des gens qui veulent du pognon, du pognon, tout de suite. Tout ça, c'est de votre faute. Moi, j'ai vu l'autre jour, quand il y avait la manifestation, comme c'était Place de la République, et que notre journal est Place de la République, j'ai vu les jeunes casseurs, là, les bons. Et j'ai essayé d'écouter ce qu'ils disaient, c'était formidable. Ils disaient comme vous. Ils ne parlaient pas. Il n'y avait que... Ils disaient de moi ton portail. Alors, d'abord, c'était débile. Ils parlent avec quatre phrases débiles. Mais leur obsession, c'est le pognon, la thune, la loi de la jeune. Mais c'est également l'obsession. C'est le produit de ce système que tu défends. Non, mais arrête. C'est ton produit. C'est également l'obsession d'Arnaud. C'est l'obsession de tout être humain, de toute façon. Non, c'est pourquoi je dis que le discours est simplificateur. Astrid, c'est le CPE, là. Je pense qu'effectivement, le CPE, c'est une goutte qui fait déborder le vase. Et c'est une vraie crise. Et que ce soit sociale, que ce soit économique, on est en train d'étouffer la classe moyenne en France. C'est eux qui font marcher. C'est eux qui font marcher l'économie. Mais c'est pas une spécialiste, s'il vous plaît. Mais non, c'est pas... Mais non, Laurent. Non, mais c'est vrai. C'est une merde. Mais non, mais c'est un constat que je fais en lisant, en regardant comme tout le monde. Mais tout ça reflète un vrai mal-être. Et il faut faire quelque chose. Et il faut... Voilà. Il faut arrêter d'être immobile dans sa tronche. Et il faut écouter les choses. Et pourquoi pas les essayer. Le CPE ou j'en sais rien. Mais on est viré n'importe quand. Enfin, tout le monde est viré plus ou moins. Non, mais... Non, mais là, il y a des gens à un certain niveau qui sont malheureusement jamais virés. Non, mais d'accord. Et j'aimerais bien qu'ils le soient. Oui, mais moi, ça, c'est un discours politique. C'est pas bien, après. Vous parlez de qui, là ? Vous parlez de qui ? Il faut commencer. Les ministres, les présidents, même des gens qui, il y a 81 ans, sont encore sénateurs. Ben, ça, c'est le monde de mandat aussi. Le patron de presse, le patron d'industrie. Vous voyez ce que je veux dire ? À force de tenir ce discours-là, tu entretiens cette illusion qui est une illusion coupable, j'allais dire, criminelle, qui fait croire aux gens qu'un tel vaut un tel et qu'un tel mérite le sang qui est réservé aux autres. Je crois que le problème est ça. Mais c'est ça que tu fais croire aux gens. Le problème commence par ceci, c'est-à-dire le problème des jeunes. Parce que ce sont les jeunes qui sont en cause aujourd'hui. C'est ça qui est grave dans ce qui se passe aujourd'hui. C'est que ce sont les lycéens et les collégiens et les collégiens. Je dis que c'est criminel de la part de la classe politique française d'avoir pendant si longtemps entretenu, et pas seulement les politiques d'ailleurs, d'avoir si longtemps entretenu les jeunes dans l'illusion, dans l'illusion que la réussite de leur ambition est un droit définitivement acquis. Je dis si, je dis que si, et toi le premier, c'est ça. Je dis que c'est, je dis que c'est criminel, c'est criminel. C'est criminel d'encourager, d'encourager ce qui permet de dire... Mon arrière-grand-père parlait comme ça des jeunes déjà. Peut-être, mais enfin, en tout cas, elle avait une culture. C'est criminel, c'est criminel d'encourager les jeunes dans des filières dont on sait parfaitement qu'elles n'aboutissent pas, qu'il n'y a pas de débouchés à ces filières. C'est criminel d'encourager les jeunes à acquérir des diplômes qu'en même temps, on est en train d'année en année de dévaloriser. Ça, c'est vrai. Je crois qu'on est à la source du problème. Ça, il y a quelque chose de vrai. Je regrette. Vous êtes d'accord, c'est bon. Mais non, car son discours... Et non, on n'est pas d'accord. Ils ne se rendent même pas compte. Donnez vos dates de tournée au moins qu'on puisse savoir où vous passez. Je le connais assez pour savoir que lui-même se donne cette illusion-là. Il croit qu'il est dans le vrai. Il est victime du discours dans lequel il vit depuis 50 ans maintenant et dont il est complice. C'est ça, le problème. C'est-à-dire qu'il répète, il rabâche éternellement son discours populiste, son discours conservateur et son discours égalitaire. Égalitariste, si vous permettez. Vous voyez quand même la preuve de ce que je disais, quand même. Parce que vous avez quand même un discours qui sort automatique. Vous appuyez sur un bouton, comme les communistes il y a 30 ans, paf, et ça sort avec les mêmes mots. C'est l'hôpital qui se fait la charité. Mais simplement, je vais vous dire une chose. Je pense personnellement, évidemment, qu'il faut totalement sortir du statu quo, qu'il faut faire des réformes. À chaque fois qu'on a proposé des réformes, des vraies, des vraies. Parce que si tu dis, on remet en cause le SMIC, ce n'est pas une réforme. C'est un sacrifice, ce n'est pas une réforme. Mais quand à chaque fois, dans tous les domaines, la démocratie, la fiscalité, l'organisation urbaine, à chaque fois qu'on fait des proposés, des réformes, les mêmes, exactement les mêmes, qui ont le mot réforme à la bouche tout le temps, les refusent. Les refusent. Et de qui s'agit-il ? Les refusent. Et bien ceux-là qui disent sans arrêt, réforme, 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 vous allez convaincre. Mais ils ne sont pas les nantis. Ils les refusent tous. Alors tu fais, tu te rends compte, tu ne fais que des procès. Tu fais le procès aux nantis, tu fais le procès aux patrons, tu fais le procès aux conservateurs. Mais qu'est-ce qui reste ? Mais je n'ai pas fait le procès aux patrons, je dis que... Ah bah je sais, qu'est-ce qu'il faut ? Mais attends, écoute-moi, deux secondes. C'est vrai, écoute-moi. Je dis que si on veut, dans ce pays, en effet, que les gens acceptent, y compris des sacrifices, quand ils sont nécessaires, il faut qu'ils aient l'impression qu'ils sont répartis, justement répartis. Qu'on ne demande pas toujours les sacrifices à certains, y compris des sacrifices qu'il faut faire, et que les autres, non seulement ne leur demandent pas, mais qu'eux, pendant ce temps-là, ils ne cessent d'augmenter leurs privilèges. Enfin, tu ne peux pas être en désaccord avec ça, même si tu joues ton rôle. Voilà. Plus fort, plus fort. Jacques, vous en pensez quoi, vous, de cette affaire ? Pour faire du CPE ? Non, je ne vais pas intervenir, parce que le duo est tellement parfait. Mais non, Jacques Verger, c'est d'accord avec moi, puisque c'est un homme de bon sens. Enfin, il a souvent été dans la vie, en tout cas. Charlotte, vous en pensez quoi ? Qu'il faut appeler le 110, que c'est hyper important, qu'il y ait un tableau à vendre. Voilà, c'est super cool. Et que j'aimerais bien y aller dans pas trop longtemps, parce que je n'ai pas pris mon médicament. Mais vas-y, alors. Voilà. Alors, ok. Ouais, vas-y. Merci, bienvenue. Bon, alors, c'est quoi la solution, alors, Philippe ? On va le savoir. Pour la France. Non, mais sans parler au-delà du CPE, parce que ça... Non, on va savoir la question. Moi, je répète ce que je disais d'entrée de jeu. Je crois qu'un jour, il faudra qu'un élément catalyseur, on dit comme ça en chimie, intervienne. Alors, ça peut être artificiel, il peut être créé de toute pièce, par un nouveau président, par une nouvelle majorité, par un nouveau gouvernement, un nouveau gouvernement de gauche ou de droite. Peu importe, c'est pas le problème. Il faudra que toutes ces structures verres moulues soient anéanties pour que, dans un consensus, ou en tout cas, dans un consensus majoritaire, si je puis dire, des structures nouvelles se substituent aux structures anciennes, notamment en matière d'emploi, puisqu'aujourd'hui, c'est dans l'emploi. Ce qui renvoie, d'ailleurs, aux problèmes économiques, aux problèmes économiques généraux. Je dis que ça devra arriver, ça arrivera, nous sommes dans une situation extrêmement dramatique, extrêmement préoccupante. Mais ce que vous dites, c'est que ça va péter. Ça va péter. Ça va péter. Je crois que Villepin a voulu être, selon une conception un peu bonapartiste, du gouvernement des hommes, ou donc quichotesque, enfin, tout ce qu'on voudra, ça relève de pathologies diverses, d'histoires diverses. Il a voulu précipiter le mouvement. C'est ce qu'il disait, vous faites toujours des procès. À certains égards, on peut le comprendre. Il y a même, d'ailleurs, les sondages le disent. Il s'agit de sa paix ou sa casse. Il y a du courage. Mais malheureusement, il n'est pas politique. Il a mal choisi son moment. Il n'a pas d'assise populaire. Le contexte est mauvais. Il n'y a pas eu de préparation. Il n'a même pas une véritable assise parlementaire. Il n'est pas l'homme de la situation, etc. Puis il s'y est mal pris, alors concernant le dossier lui-même. Alors, vous me dites, sur quoi ça va déboucher, je ne sais pas. Les syndicats, dont je comprends très bien la tactique, sont très emmerdés dans cette affaire. Ils ne peuvent pas céder d'un autre côté. Ils ont posé un préalable, pensant que ça a été une épreuve de force, pensant que l'autre allait céder. L'autre n'a pas cédé. Ils sont très embêtés. Pourquoi ils sont embêtés ? D'abord parce qu'il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas une alternative politique jouable. C'est vrai, on le sait, je ne le dis pas de manière polémique, mais la gauche est en miette. En tout cas, tu rigoles. Non, non, mais tu as raison, je suis d'accord. Il n'y a pas d'alternative. Je rigore parce qu'elle est en miette. D'autre part, et je crois que c'est... Ensuite, leur cohésion, elle est d'opportunité. Elle n'est quand même pas structurée depuis très longtemps, leur entente. Troisièmement, et c'est ce qu'il y a de plus grave, parce qu'il y a un troisième acteur dans cette affaire et très inattendu, qui sont, je le répète, les lycéens, les collégiens, les jeunes, qui forment une population incontrôlable. Je ne dis pas qu'elle est manipulée. Elle l'est un peu. Elle l'a été, en tout cas. Mais ils sont jeunes. Il y a beaucoup d'irrationnels. Mais quoi ? Alors, il va dire que je tiens un discours réactionnaire. Enfin, lui-même a sûrement eu dans sa vie les problèmes avec ses enfants. Il sait bien ce que c'est qu'une crise d'autorité sur la jeunesse. Mais le discours réactionnaire est un discours de bon sens, encore une fois. Ça va, les jeunes. Le discours anarchiste et pseudo-révolutionnaire de Jean-François Kahn est un discours rétrograde. Monsieur Tesson, tout à l'heure... Je ne comprends pas. Tout à l'heure, il était pour la réforme, la révolution. Il traitait tout le monde de conservateur, de rétrograde. Tout à coup, il a complètement oublié qu'il disait ça, il y a dix minutes. Et maintenant, je suis réactionnaire. Il est parfait. Mais comment ça se passe ? Vous écrivez S-K-1-2 ? Comment... Mais comment vous travaillez, en fait ? Sérieusement. Est-ce que tu souhaites que ça pète comme Jacques Marseille ? Je aussi. Il faut que ça pète. Oui. Que je le souhaite... Que ça soit préparé. Que je le souhaite ou que je le souhaite pas, ça pètera. Ça commence à péter. Et ça dépend... Mais ça fait longtemps que ça a péter. Ça dépend pour déboucher sur quoi. Ça dépend comment. Sur le plan politique, Villepin aurait pu tenir. Si Sarkozy ne lui retirait pas systématiquement le tapis sous les pieds, parce que tu as oublié cet aspect, c'est qu'une des raisons pour lesquelles il va sans doute échouer, c'est qu'il a une grande partie de sa propre majorité et Sarkozy qui veut qu'il échoue et qui fait tout pour qu'il échoue. Quand même, bon... Cela dit... On n'en croirait entendre un journaliste. C'est un peu vrai, ça, quand même. C'est un tout petit peu vrai, mais c'est... Non mais, Philippe, si Sarkozy avait été réellement solidaire, non, c'est peut-être pas... Non, mais non, c'est un élément infime. Ça, c'est pas vrai. Il n'a pas compté dans le rapport de force. Il a d'ailleurs joué à peu près le jeu. Le problème n'est pas là. Il a joué le jeu de façon formidable. Ça, je reconnais. Non, mais je reconnais. Il a été d'une solidarité splendide. Mais qu'est-ce que tu veux faire ? Encore une fois, le problème n'est pas là. Il y a deux dispositions dans le projet CPE qui sont, il est vrai, inacceptables. Mais quoi ? Oui, c'est pas vrai. Elles sont inacceptables tant qu'elles ne sont pas négociées. Voilà, c'est tout le problème. Rappelons que votre spectacle s'appelle Tout et son contraire. Thierry. Il y a eu une loi, la loi Fillon, votée le 4 mai, je crois, qui oblige le gouvernement, qui rend le gouvernement obligé, plus exactement. Le gouvernement s'oblige à consulter les partenaires sociaux dès l'instant où ils s'attaquent à une réforme d'ordre social. Mais c'est quand même incroyable de penser. C'est pour ça qu'on peut penser à une provocation de la part de Villepin. Et pourquoi pas ? Mais qu'elle soit intelligente. Alors, Villepin n'a pas observé cette loi qui est une loi minimale, qui est même une loi théorique, à la limite. Oui, bonne conclusion, c'est quoi ? C'est que finalement, Villepin a peut-être raison de faire un coup d'état. Un rappel pour finir. Oui, c'est vrai, parce que... Il fallait le préparer, quoi. Non, ma conclusion, c'est pour répondre à la question importante, et à laquelle je n'ai pas de réponse, bien évidemment, et personne, qu'est-ce qui va se passer ? Je dis que personne n'a intérêt, dans la situation actuelle, à ce que ça pète. Ni les syndicats, ni le gouvernement. Et pourtant, ça va péter, vous venez de dire. Non, j'ai dit, il faut... Comme Astrid, je dis, il faut que ça pète. Et enfin, Thierry, vous êtes d'accord, je le sais. Il faudra que ça pète. La France ne peut pas, ne pourra pas continuer longtemps à vivre sur le train sur lequel elle vit. Les Français... Il faut en finir. Est-ce que vous êtes un déclinologue ? Est-ce que vous pensez que la France... Non, je ne suis pas du tout un déclinologue. Franctologue, essaye d'autre truc. Je suis très pessimiste à court terme, assez pessimiste à court terme, mais je ne suis pas pessimiste à moyen et à long terme. La France a les ressources nécessaires pour s'en tirer. Je dis simplement qu'il y a quelques réformes. Mais de base, de principe à faire, modifier les comportements des Français par rapport à l'argent, par rapport à l'égalité, par rapport à l'activité, par rapport au travail. Arrêtez de protéger les emplois, mais protéger les salariés, alors que depuis... D'accord ? Alors que depuis... Depuis un demi-siècle, en fait... Non, mais je t'adore, c'est parfait. Ah bon ? Alors, d'accord. Bon, conclusion. Je ne vais pas présenter ce soir mon programme. Déjà l'Olympia, déjà ? Conclusion, Jean-François. Votre question sur le déclinorisme, moi je suis très frappé personnellement d'une qualité à la base, mais vous n'imaginez pas. Il y a aujourd'hui un peuple, des 18 ans, et même la manifestation le prouve. Même ces manifestations le prouvent. Il y a une énergie, une créativité dans la jeunesse, une volonté de s'en sortir, d'imaginer des choses nouvelles, de secouer, mais je n'ai jamais vu ça. Le moindre débat, vous avez un monde fou qui discute, qui interroge, qui intervient, qui pose des questions. On ne peut plus leur en faire, on ne peut plus leur raconter de blagues. Je n'ai jamais vu. Mais c'est vrai qu'au sommet, alors c'est terrible. C'est-à-dire que la couche du sommet, c'est épouvantable. C'est pour ça que je disais tout à l'heure... C'est la faillite des élites que vous avez fait. Il faut complètement changer ça, c'est évident. Si, et quand... Il faut se mettre autour d'une table et dire, vous parlez de privilèges ? Alors, tous les privilèges sur la table. Vous parlez de sacrifice ? Alors, tous les sacrifices nécessaires sur la table. Tout le monde. Oui, la nuit du 4 août. Ça, oui, c'est une solution. Prenons un simple exemple, je finirai là. Le... Oui, la nuit du 4 août, oui. Non, non, mais c'est non. La nuit du 4 août, c'est ça. C'est puisqu'on ne parle que de ça, de privilèges. Eh bien, on les met sur la table, c'est logique. Et Robespierre, tu connais ? Mais ça n'a pas le droit avec la nuit du 4 août. Tu ne comprends rien. Il faut que tu révises. Ah non, moi, c'est sûr. Ça, c'est quand même assez mal terminé. Je prends un seul exemple. Et c'est des tests. Si, par exemple, vous décidez de réduire d'une façon très importante les charges, par exemple. 35% de réduction des charges ciblées sur les PME, ou l'artisanat. Pour 4 salaires, si vous en créez un cinquième. Je prends simplement cet exemple. Mais ça crée beaucoup plus d'emplois que le CPE. Beaucoup plus. Il y a beaucoup de mesures concrètes qu'on peut faire pour aller dans ce sens. D'où le nom du spectacle, tout est son contraire. Ça, c'est son rôle à lui, ça. Tout est son contraire. Qui a écrit tout change parce que rien ne change ? Jean-François IV. Jean-François IV. Ils sont bons en promo. Ils le vendent bien, le spectacle. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.